Le député du premier siège du département du Como-Manda, Julien Coré-Bécalé, était l'invité de l'émission Controverse de Radio Gabon. Avec François Nzengue et Pierre Désiré-Mvelet, l'élu d'un tour mais revenu sur certaines questions d'actualité, dont la vision du président de la République et ses actions en faveur de la population. En voici un extrait. Une élection n'est jamais gagnée d'avance. Nous allons faire preuve de pédagogie, de ténacité. Nous allons aller à la rencontre des populations pour le respecter. qu'entre l'illusion et le réel, il faut choisir le réel. Ali Bongo sait le réel. Et ce qui va se passer, c'est qu'aucune liste, pour une élection de liste par exemple, qui n'a pas 30% de femmes et 20% de jeunes, ne sera validée par la Sénat. En moins de 7 ans, nous allons avoir 4 stades modernes. 1 à Port Gentil, 1 à Orient, 1 à Franceville, 1 à Libreville, 2 à Libreville. Ça fait 6, 5 stades. En moins de 7 ans, nous allons avoir une route qui va désormais relier la province de l'Ougou-Malitim à celle des autres provinces, c'est-à-dire l'Estuaire et l'Angounier. Ali Bongo, c'est un manager. Il ne fait pas la politique politicienne. Vous savez, j'en parlais avant de venir que le prédécesseur d'Ali Bongo Ndiba, il recevait tous les jours au palais. Les ministres désertaient leur bureau pour aller passer des heures et des heures à attendre une audience. Ali Bongo a mis fin à ça. Les ministres doivent être dans l'oeuvre plus long, jamais.